Voilà, c'est donc parti pour Ogo Banya, 9e édition. L'événement culturel est lancé cet après-midi par le Premier ministre. Nous vous proposons un extrait du discours du chef de gouvernement, Dr Chogel Koukala Maïga, il est au micro de Aloussé Nitori. Nous sommes ici, vous le savez bien, pour célébrer la très riche culture du peuple d'Ogo. Ce peuple d'Afrique occidentale qui a su développer, entretenir une culture authentique, une culture millénaire. Les Dogons constituent un groupe ethnique particulier au Mali. C'est l'un des rares groupes ethniques qui est cousin à tout le monde. Lorsqu'il y a même le désespoir ou l'incompréhension, ils font partie de ceux qui prennent les risques. On vient de nous le rappeler. Les Dogons sont allés jusqu'à Kidal. Ils ont bravé les risques. La faim, la mort, le désert, ils sont allés pour parler. Ce festival doit être un festival de tous les Maliens. Un festival qui répond à une réponse positive des hommes de culture de la République du Mali. Au présent appel du président de la Transition, à la mise en place du dialogue inter-Maliens. Pour que les Maliens discutent de leurs problèmes, qu'ils trouvent les solutions. Mais que des États ne viennent pas nous faire passer pour des sous-couverts, pour nous vassaliser. Nous ne serons les vassals d'aucun État. Nous serons des partenaires ou nous allons nous assumer. Et les Dogons, les chemins qu'ils sont en train de montrer, c'est un chemin que nous devons tous suivre. C'est célébrer cette culture. C'est affirmer progressivement notre identité. C'est aussi l'ouvrir à tous, à travers divers fonds d'expression, de favoriser ainsi le dialogue de culture pour le vivre ensemble. Chose dont nous n'avons plus besoin que jamais. Le pays Dogon, creusé d'une vieille civilisation, a toujours été un foyer dynamique de créativité artistique et de bouillonnement culturel. Le festival Ogobanya démontre à quel point le peuple Dogon reste attaché à sa culture. Je voudrais très sincèrement me réjouir de la tenue régulière de cette manifestation qui forge l'admiration de celui qui sait où est-ce qu'on doit aller. Et je pense que je suis partie de ce monde-là, ces millions de Maliens qui rêvent d'aller vers des bons ports. L'occasion est agréable pour saluer très respectivement et féliciter la communauté Dogon. Et à travers elle, le peuple voyant Dogon, travailleur et fier, qui oeuvre inlassablement pour la préservation de sa culture. Et à travers elle, le peuple, travailleur et fier, qui oeuvre dans le monde-là.